Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, n'est-ce pas, monsieur Defuentes ? Bien sûr. Le volant LED. Tout le monde parle de volant LED en ce moment. Donc, nous allons vous expliquer le pourquoi du comment d'un volant LED, avec qui on travaille, si, quand, comment, pourquoi, go, c'est parti. Là, on a un volant Alcantara. Finition Alcantara, c'est ça, tu vois. Ça, c'est pour une abarth. Avec surpiqûre jaune. Après, là, tu as le volant. Ça, c'est pour une GT-R 2017. Là, tu as le cuir nappin. Avec le carbone classique, si il veut bien tenir. Je ne sais pas, je fais tomber, le truc est mort. Là, c'est pour une R8. Peinture intérieure noire. Les quatre satellites. Palette. Point milieu midi rouge. Couture rouge. Celui-là, il est bien gros, là. Il fait entre 13 et 14 centimètres de largeur. Et là, tu as le carbone forgé. Carbone forgé avec le fameux écran LED. Alors, il faut faire attention parce que les écrans LED, il y a un branchement à faire. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, frérot. Sinon, après, le machin... Il explose directement sur ta face. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut mettre ce genre de choses. Il faut faire attention. Clairement, tu vois, tout le monde peut mettre des volants. Il n'y a pas de souci. Moi, aujourd'hui, je travaille avec SWM Custom et Wheels & Wheels. Donc, tu vois, il y en a qui ont été fait par SWM et il y en a qui ont été fait par Wheels & Wheels. Donc, les deux, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, de dire que l'un travaille mieux que l'autre, non. Je pense que c'est pareil pour les deux. L'histoire des volants, parce que là, j'entends pas mal d'histoires sur l'autre. Il a monté d'une telle manière, etc. Il y a une façon de mettre le volant. Il y a une façon, surtout pour les LED, parce qu'en soi, démonter un volant et remettre un volant, c'est plutôt simple. Alors, n'importe quel mécanicien ou carrossier, ou même vous, les gars, est capable de faire le nécessaire pour changer un volant. Il faut juste faire attention au niveau de l'airbag et tout. Et si jamais tu n'as pas de valise de diagnostic pour enlever le voyant, effectivement, là, ça va être compliqué. Mais après, les volants LED, il y a un autre truc. C'est que tu dois créer l'alimentation, prendre l'alimentation quelque part dans le volant, pour pouvoir faire fonctionner justement les fameuses LED. Et là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas que tu coupes un fil, le truc, il ne s'allume plus jamais, tu vois. Donc, en gros, le volant, tout le monde sait le faire. Maintenant, bien le faire, c'est comme tout. Même le covering, tout le monde sait le faire. Il y en a pas mal qui se mettent au covering, et tant mieux. Ça crée des nouveaux points de travail pour ça. Maintenant, pareil, c'est une question de finition. C'est une question de détail, de savoir bien faire les choses. Et ça, normalement, ça s'acquiert au fil du temps. Ça s'acquiert vraiment au fil du temps, mon frérot. Donc là, on va aller à 2 minutes. C'est beau ou pas ? Carbone, LED, intérieur carbone. Donc là, ça se démonte, je vais vous enlever ça. Bref, je suis dans la voiture. Cœur perforé. Coutu rouge. Là, je me tape une petite palette plus. Tu fais une petite palette plus, une petite palette plus. Regarde, je suis bien là. Ouah ! Ah ouais, j'avoue, tu as une bonne conduite, là, comme ça. Allez, je vais en direction du Thune. On a le shifter. On a le volant. Tu vois comment ça se compose pour le montage, tu as le volant. Tout ce qui est personnalisation, tu peux faire genre du cuir. Du cuir perforé. Tu peux choisir les coutures. Tu peux mettre la LED, le shifter ou pas, comme tu veux. Tu peux personnaliser ton volant. Oh, putain, ce téléphone. Quentin, fais quelque chose. Donc du coup, ça, le poignet, tu peux le faire en custom, tu vois. Tu peux choisir la forme si tu veux le mettre droit ou pas. Mets plat en bas, tu peux le mettre. Mets plat en haut si jamais tu n'as pas de LED. Donc, ouais, la personnalisation, on peut se faire un petit peu partout, quoi. L'intérieur, normalement, il est en alu, on l'a fait en carbone. Là, les palettes, pareil. Donc ça, c'était le choix du client. C'est lui-même qui a choisi ça. Carbone rouge. C'est insolent. Et la petite prise de BD qui va dessus. Bon, après, il a... C'est le client qui a choisi lui-même ce superbe bas de caisse. Long comme l'enfer. Ça va venir en lieu et place de ce volant qui ressemble fortement à un volant de W204. Donc, c'est parti. Oui, T-Max jaune devant. Donc, pour enlever ça, il faut que tu mettes un tournevis à un vote. Clip, clip. C'est bon ou pas ? Le bébé, tu vois. Tiens, prends le bébé. Le cœur. Après. C'est ça. Tu le bloques. C'est cassé ou pas ? Putain, t'as vu comment c'est dur. C'est pour ça qu'il y allait là. Moi, je n'aime pas y aller au pétard. Putain. Est-ce que l'oncle Phil peut tenir le volant ? Ça, ça veut dire bonjour. Voilà, c'est bon, merci. Voilà, c'est arrivé tranquillement. Après, il y en a qui vont me dire, mais tu aurais pu le faire au pétard. Nous, on ne fait pas au pétard. Nous, full naturel. Donc, après, tu enlèves ta vis gracieusement. Tu poses ça là, comme toi, moi. Normalement, ton volant, il est centré, tu vois ? Là où tu fais attention quand tu l'enlèves. Au préalable, il faut enlever ça. Il a vite fait de faire un truc pas très catholique. Genre, tu pètes un truc. C'était beau quand même. Là, très important, il y a un point milieu. Voilà. Pour les gens qui comprendront. Ça, c'est pour tout ce qui est airbag. Tu vois, c'est le connecteur. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends, comment dire ? Je vais mettre un scotch ou je vais mettre quelque chose pour que ça ne tourne pas. Parce qu'en fait, l'ordinateur de bord, si jamais je fais un tour, en fait, il est libre. Je ne vais pas le faire tourner pour ne pas abîmer la piste. Si jamais tu fais un tour complet, lui, dans l'ordinateur de bord, il y aura un voyant qui va s'allumer en disant, oui, le capteur d'angle de braquage, il n'est pas bon. Normal, parce que normalement, il y a un point zéro. Même quand tu achètes cette pièce et que tu la changes, il y a un point zéro. Tu ne peux pas le tourner dans tous les sens et le mettre en disant, oui, c'est bon. Non, il faut que ça reste dans ce point-là. Donc, nous allons mettre un petit scotch et nous allons bloquer tout ça. Très bien. Tout droit. Très bien. À droite. Oui. Voilà, j'ai mon permis. Et c'est bon. Regarde, ça, c'est un volant d'origine, basique. Et ça, c'est le volant Thuny. Le volant Thuny. Mais c'est facile. Ça, il faut être plus pesé. C'est ça, oui. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez des tutos comme ça, je ne les ferai pas. Ce sera bien. Je vais vous montrer comment on change des freins après. C'est moi. Comment il s'appelle le mec qui fait du killing et tout déjà ? C'est quel ? Le jour de la bricole ou machin de garagie. Manille. 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 Manille garagie. Donc là, petit essai du volant. T'as les LED qui sont là. T'as le résume moteur. Après, tu peux choisir plusieurs options. T'as la température, huile, eau, pression de suralimentation, la tension de la batterie, etc. 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 Il y a pas mal d'options. C'est à vous de choisir le truc. Donc nous, on va faire genre ça. On part. Il faut quand même contrôler. Pas de voiture. Allez, on est parti. Juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà. 2100 tonnes en minute. Contente d'alchimétrique, on est là. Allez, pour le plaisir. C'est beau quand ça fait des petits clignotements, tu vois. Donc là, ça fonctionne à merveille. On peut rentrer. C'était juste pour vérifier que tout fonctionnait. Donc, tu vois, petit essai juste pour voir l'alignement aussi du volant. C'est pas, tu remets un volant, le truc, il est pas droit, tu vois. Donc là, on est bon. Une belle tête quand même. Tu vois, j'étais pas trop pour les palettes rouges, mais finalement, ça va bien avec le véhicule. Ça lui sciait bien. C'est trop mal. Allez, on tourne. Hop. Petit récap. Voilà. Tu peux choisir, en fait, sur le volant, tout ce que tu veux. Donc, les palettes, tu les plus ou moins grosses. Le fifter, tu le mets ou tu ne mets pas. Mes plats en haut ou mes plats en bas. Les centres aussi, tu peux choisir. Carbone, noir, blanc, toutes les couleurs que tu veux. Les poignées, tu vois, tu as les poignées normales, mais tu peux aussi avoir les poignées custom un peu comme ça. Tu sais, un peu plus proéminent, plus... Avec une forme plus sympa. Sinon, tu peux faire tout en Alcantara. J'aime bien dire ça. C'est cool. Alcantara. Carbon, tu peux le faire en carbon normal ou tu peux le faire en carbon forgé. Moi, j'aime bien le forger. Le seul truc, c'est l'airbag. Par souci de sécurité, il vaut mieux le garder d'origine. On peut le faire, mais... L'airbag, c'est vraiment le truc que je préfère garder tout d'origine. Mais sinon, c'est bon. Ça, c'est l'état d'esprit de Quentin quand il taffe. Il est là, il est positionné comme un pare-choc sur le support. Donc, du coup, on termine la Tesla qui était noire. Elle passe en gris métallique. Et ce téléphone qui sonne avec la trottinette. La palette, elle est vraiment... Mais regarde, frère, ça fait pitié. D'où l'intérêt de mettre des grosses palettes. Parce que quand tu es blessé avec ton gros doigt, tu vois, tu ne peux plus... Tu vois ? C'est un sol en cette position. Là, nous allons débloquer la vidéo. Et on va mettre du... Hors de ma vie ! C'est l'oncle Thierry, il chante comme ça quand il est bourré. Je sais pas, tu n'es pas là aujourd'hui. Ouais. Allez, c'est parti. Tu t'es vu, non ? Oui, j'ai enlevé le pansement. Il est beau comme ça, c'est très bien. Je pense que toutes les voitures doivent avoir d'un volant LED. C'est plus stylé. Enfin, ça, c'est mon propre. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, je fais juste une petite parenthèse pour montrer un petit peu ce qu'on sait aussi faire au niveau des volants. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram qui est là. De suivre mes différents partenaires avec qui je travaille avec le code promo UJMotors. Ils vous feront une petite ristourne, tu vois, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Salut ! Chou� a l'air. Salut ! Ni ça trois petitبة. Voici une flétique sur votreляются. On va revoir. À rince. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada